affecté ou plutôt relégué. Relégué en Inde, à New Delhi, ville la plus chaude au monde aujourd'hui. Près de 50 degrés enregistrés ce mercredi. Ironie du sort ou coïncidence malencontreuse pour le général Suleyman Kondé, qui n'a pourtant pas peur des zones chaudes, en tout cas pas de celles qui se perçoivent comme telles, vu d'un œil militaire. En effet, le désormais ancien chef d'état-major de l'armée de terre et patron des forces spéciales sénégalaises a dirigé de 2019 à 2021 la zone militaire numéro 5 du Sénégal. Géographiquement, c'est la zone militaire la plus conflictuelle du pays, puisqu'elle a pris depuis plus de 40 ans le conflit Casamont-Cay. Conflit qui d'ailleurs avait été très bien géré par le général Kondé et ses troupes. En seulement deux ans, il a réussi à pacifier des zones dites « rouges » et longtemps contrôlées par des bandes armées du MFDC. Il a initié pour la première fois des opérations pour le retour des déplacés dans plusieurs localités, tels que Bissine. Il a aussi réussi la sécurisation de l'arrondissement de Niagis, à la frontière de la Guinée-Bissau, pour ne citer que ses prouesses très parlantes, témoignant de la poigne et de la ténacité de l'homme. L'homme qui, malgré tout cela, devra pourtant se résoudre à travailler dorénavant comme attaché militaire en terre indienne. Affectation dans les règles de l'art ou sanctions appliquées par le président Diamaï, le général Kondé choisit de croire à la deuxième option. Selon lui, c'est une humiliation qui sonnerait à la limite comme une sanction, car c'est un poste qui habituellement est réservé au colonel et capitaine et non à un général Durand et de la Trompe de Suleyman Kondé. Mais qu'a donc fait le général pour mériter une sanction de la part du nouveau régime ? Si sanctions, il y a, bien évidemment. Voilà qui interpelle, d'autant plus qu'il a été assez effacé, en tout cas en apparence, quant aux affaires publiques et politiques, malgré les multiples secousses qu'a connues l'ancien régime. Quoi qu'il en soit, le général Kondé n'a pas l'intention de se laisser faire si on en croit le journal Le Quotidien, qui annonce que l'ancien patron des forces spéciales sénégalaises va effectivement s'attaquer au décret de Diamaï.